Bonjour chers auditeurs de l'EMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un confrère de la maison, un jeune auteur. Il est l'auteur de L'Asse de Chœur, un nom assez particulier, il faut le dire, L'Asse de Chœur, donc deux qui s'écrit avec deux E-U-X. Nous y reviendrons avec lui pour un peu nous décortiquer le titre de l'ouvrage. Mais avant, nous vous accueillons, cher John, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup, merci. En tout cas c'est un honneur d'avoir fait ce plateau. Vraiment déjà c'est intéressant parce que moi je suis de tout près celui-là. Donc c'est un honneur, un grand plaisir pour moi. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, cher John, je rappelle, est journaliste à Rémi Quotidien. Il est jeune écrivain, il vient de mettre son premier livre dans les rayons. Et nous aurons tout au long de cette émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire une fiche de lecture sur cet ouvrage, l'As de cœur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, cher, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est cher John ? Voilà, ma désage, comme vous l'avez dit, je suis cher John. Et souvent on m'appelle cher Ante Diop, justement parce que je me plais à me référer à travers justement sa capacité à interdire également ses connaissances. Donc c'est un savant qui me rend. Donc cher Ante Diop, cher John, c'est la même chose. Alors j'ai fait mes études déjà à l'université. Après l'université, j'ai intégré également une école de formation en journalisme et communication. Ce qui fait que déjà je suis à Rémi Quotidien alors. Et également que je vous côtoie en tant que doyen. Voilà, je suis également originel de Ndondol, un village qui se trouve à environ 140 km de Dakar, tout près de Ndangalma. Beaucoup de personnes connaissent des arts Ndangalma. Alors maintenant j'ai fait mes études au lycée de Ndondol, pas au lycée mais au CM de Ndol. Après juste la seconde, je suis parti au lycée Maleksi. Et après le lycée Maleksi, c'est là où j'ai mon bac. C'est là que je suis venu naturellement à Dakar pour continuer mes études. Voilà, entre-temps je suis passionné de la lecture, de l'écriture, également surtout de la communication. Parce que déjà je suis le président d'un club d'oratoire à la place. Alors c'est ça, moi en gros. Ah ok, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé dans l'écriture d'ouvrage ? Parce que déjà vous êtes dans l'écriture étant journaliste, vous écrivez tous les jours, mais de là à faire un projet de livre. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Voilà, la motivation, ça ne sera pas très simple à expliquer. Parce que déjà c'est quelque chose qui est des fois un peu naturel. Mais dans l'écriture, j'avais toujours une orientation dans l'écriture. Déjà j'avais opté toujours pour faire la presse écrite. Même si d'autres m'ont conseillé de faire le truc de radio ou bien la télé. Mais j'ai opté la presse écrite. Parce que justement, c'est justement dans l'écriture que je me sens beaucoup plus à l'aise. Également, quand j'écris, je sens que je suis entrain naturellement de segmenter mon esprit. C'est dans l'écriture que je sens plus exister que dans d'autres choses. Même si naturellement je ne me présente pas dans la parole. Maintenant, l'écriture de ce roman, c'est justement une question de partage. De vouloir partager un vécu, un vécu que j'ai vécu moi-même également, que d'autres personnes ont vécu. Maintenant, j'espère simplement que les personnes qui auront à lire cet ouvrage pourront s'y identifier naturellement. Parce que quand on écrit, on partage. Et que ce que l'on partage, peut-être d'autres l'ont vécu, peut-être d'autres l'ont pas vécu. Mais à travers ce que l'on dit, ce que l'on explique, il y a des gens qui peuvent justement y apprendre. Également, s'y trouver plaisir. C'est ça qui m'a motivé naturellement à écrire. Le souci, le vouloir partager et également aider les gens à s'élever à travers justement le bouquinage. L'As de cœur, un ouvrage de combien de pages est édité par quelle maison d'édition ? L'ouvrage a fait 168 pages et ça a été éditionné par les arts, les éditions artiches de M. Chidit. Voilà, un homme, un homme que je remercie au patient, qui a été vraiment très disponible, également très ouvert pour moi. Donc, l'As de cœur, déjà, la signification... Je reviendrai. D'abord, sur la forme de l'ouvrage, avant d'entrer dans le fond, comme vous anticipez ainsi sur la question. Aujourd'hui, la conception, combien de temps il vous a fallu cher pour écrire ce livre et le mettre également pour l'édition dans le circuit ? Voilà, déjà, le livre, je l'avais commencé, ça fait déjà un an, un an et un mois, normalement. Je l'avais commencé l'année dernière. Déjà, depuis quand je l'ai commencé, je n'avais pas l'intention de le publier. Comme je l'ai dit, d'abord, avant d'écrire pour l'autre, j'écris pour moi. J'écris pour me sentir à l'aise. Maintenant, quand j'avais le temps, je griffonnais, je gribouillais avec ma machine. Maintenant, c'est avec le temps que j'ai donné ça à des amis, que je remercie au passage, qui m'ont vraiment conseillé de publier cela, partager cela avec des gens. Mais toujours, j'avais l'intention de publier, mais ce n'était pas cet ouvrage que j'avais l'ambition de publier, de partager avec les gens. Donc, il y a d'autres manuscrits ? Il y a déjà d'autres manuscrits qui sont déjà l'autre et déjà fini. Je pourrais les publier dans six mois. Sauf qu'il y a des gens qui m'ont dit d'attendre un an, tout ça, pour la promotion. Maintenant, je suis également sur un autre manuscrit. Comme je les ai écrits en parallèle, quand j'écris l'autre, à un moment donné, je n'ai plus d'inspiration, j'attaque l'autre. Je peux arriver à avoir plus d'inspiration. Donc, il y a d'autres choses qui sont là. En tout cas, ça a fait un an, un an, que j'ai essayé de griffonner, de griffonner, justement, ce que j'ai ressenti. C'est également ce qui se trouvait au fond de moi, également ce que j'ai vécu. On vous l'avait dit, un roman, pourquoi ce genre littéraire ? Pourquoi avoir choisi le roman comme support ? Voilà. Je me dis que, d'ailleurs, le roman, c'est déjà un genre littéraire un peu assez compliqué. D'ailleurs, j'avais commencé par la poésie. J'ai commencé premièrement à écrire des poèmes. C'est avec le temps que j'ai compris. Dans la poésie, il y a un certain mystère dans les poèmes. Pour être plus explicite, moi, j'ai utilisé personnellement de faire un roman où les gens vont pouvoir comprendre réellement le contenu et le sens également de mes phrases. Mais au-delà du roman, j'ai des projets d'écriture de poésie. Même dans le roman, vous verrez des poèmes. J'ai essayé justement d'alterner un peu de la poésie et un peu également du récit comme genre roman. Voilà. Donc, cela veut dire simplement que c'est un début et que le début, ça a commencé par un roman. Parce que là, je veux être plus explicite, également plus être compris par... En général, c'est quelque sorte. Donc, vous allez titiller, vous comptez titiller la poésie également, le roman, les nouvelles, entre autres genres. C'est surtout ça. Parce que déjà, comme je suis jeune et que je me dis simplement que l'esprit peut être poussé à un niveau très élevé. Maintenant, je ne vais pas justement me contenter du roman. Parce que déjà, c'est un roman. Maintenant, déjà aussi, j'ai commencé à écrire des nouvelles, des nouvelles éparpillées que je n'ai pas encore collectionnées. Également, des poésies, des poèmes passés par là que je n'ai pas également rassemblées. Cela veut dire simplement que dès que je vais me lancer sur ça... Et des pièces ? Et des pièces ? Non, des pièces théâtre. Je n'ai pas encore commencé. Pour le moment, non. Mais je pense, je pense, parce que j'ai commencé à lire, à lire des théâtres classiques. Je les lis justement pour pouvoir m'imprégner davantage de le style et de trouver mon propre style, quoi. Parce que je ne vais pas le dire forcément. Donc, comme on le dit, on ne peut pas suivre forcément les gens. Mais chacun a sa possibilité de faire son chemin, de le faire de la manière dont il le consente. D'essentiel, justement, d'être dans l'éthique conventionnelle et dans la marque de fabrique. C'est tout, c'est tout, c'est ça. Je rappelle à nos éditeurs que nous recevons, cher John, il est jeune écrivain, l'auteur de l'As de cœur, journaliste à Rémi Quotidien. Je crois qu'on a fait le tour du partiel, comme je le dis tout le temps, donc sur la forme du livre et sur, nous allons entrer dans le fond, pour parler bien sûr de l'As de cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, de D-E-U-X et l'As de cœur. Pourquoi ce titre ? Voilà, D-E-U-X, c'est un titre assez significatif, intriguant également. Voilà, donc, comme on est un calembour, il y a des gens qui disent ça, comme c'est un calembour. Maintenant, justement, l'As de cœur, pour avoir une signification, deux significations bien plus, ça dépend également de la personne qui va lire également l'ouvrage. Parce que dès que vous aurez commencé à lire, vous allez comprendre pourquoi l'As de cœur. Maintenant, As, je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu, voilà, bref. As, déjà, c'est une carte, une carte qui a une signification assez minimale. C'est tout quand, si on peut prendre le monde comme étant le monde des 100, si on prend 100, on joue, ça arrive, le As va dominer plus quoi. Maintenant, As, ça symbolise justement le jeune homme dans l'ouvrage qui s'appelle Maxime Romy, le personnage principal. Un jeune étudiant qui venait juste d'arriver à Dakar et qui était parti à la fac pour étudier. Maintenant, ce jeune homme sera respecté, également, il va réussir à s'imposer dans le milieu. Il sera comme un As respecté qui va gagner, qui va également considérer par certaines personnes. Maintenant, les deux cœurs, de l'autre côté, côté émotif, il y a également le côté sentimental dans l'ouvrage, émotif. L'amour et tout ça, comme l'amour, c'est naturellement la vie. Maintenant, les deux cœurs vont signifier ces deux cœurs à lui. Parce que, justement, il va réussir à aimer, tomber amoureux sur deux jeunes filles. Ce qui veut dire simplement, il va sortir avec deux jeunes filles. Donc, il a deux cœurs, capables justement de partager son cœur à l'une et son cœur également à l'autre. Mais également, le fait qu'il réussit à dompter, à ne pas posséder, parce qu'il ne possède pas une personne, mais à être avec deux personnes. Deux personnes qui ont deux cœurs différents. Cela veut dire simplement qu'il a également aimé deux cœurs. Maintenant, « As deux cœurs » pour signifier la capacité du jeune homme à s'imposer dans le milieu également à s'adapter, son intelligence. Mais également, c'est le côté émotif, c'est les deux cœurs qu'il a pour pouvoir conquérir et les deux cœurs qu'il a conquéris. Un titre assez expressif, j'y arrive, qui résume en quelque sorte l'ouvrage. Qui a choisi ce titre ? Honnêtement, le titre, j'y ai pensé, j'avais pensé. C'est moi qui ai pensé et un ami. Un ami à moi, souvent, cet ami, il vient me voir même ici à Rémi Quotidien. Souvent, on travaille ensemble, on travaille ensemble. Également, il y a d'autres amis qui m'ont aidé parce que j'avais souhaité un titre. C'était le même titre, mais sauf que ce n'était pas carrément. On l'a modelé, on l'a changé comme tout roman. Parce que chacun a également des amis qui sont à côté, qui aident justement à ne pas faire les choses. Donc, c'est un titre que j'ai souhaité avec un ami. Et après, me réflexion par rapport justement au contenu de l'ouvrage. Pour que ça puisse justement s'adapter. Vous l'avez dit, vous l'avez soumis après conception à des amis. Est-ce que parmi ces amis, nous pouvons compter des critiques littéraires ? Oui, oui, j'ai un ami déjà avant. Si je l'ai écouté réellement, honnêtement, c'est un très bon ami, un ami très, très sincère, également, qui est également top dans l'écriture. Maintenant, il me disait qu'il faudrait qu'on l'entende avant la publication. Lui, il est dans le truc de perfection. Et moi, je suis conscient que c'était un débit. Tout débit, également, il y a des imperfections par-ci, par-là. Et je l'ai dit, attends, il faut qu'on se lance. Parce que si on ne se lance pas, on ne pourra pas se faire voir. Également, on ne va jamais pouvoir nous faire un chemin. Maintenant, on se lance pour c'est un débit. Maintenant, on fait ce qu'il y a à faire. On essaie justement de respecter les règles, que ce soit grammaticales, orthographiques, les conventions de l'écriture. Après cela, prochainement, on va essayer de s'élever de fond. Parce qu'on ne peut pas commencer par un débit et être au top. C'est un débit. Donc, on va essayer de déchirer le nez petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre le sommet dont on espère. Mais je sais qu'il y a des amis qui sont là. Et déjà, il y a certaines personnes qui ont commencé à faire des critiques littéraires qui sont assez... Comment faire ? Il y a des critiques positives. Il y a d'autres également qui sont assez... Mais les critiques assez ne sont pas nombreuses. Mais j'y attends beaucoup. Surtout le jour de la... C'est la première chose que je dis aux gens. Regardez plus les choses qui ne marchent pas. Parce que ce n'est pas la finalité. Mais c'est juste quand même le début d'une chose. Maintenant, quand j'aurai vos critiques, que ce soit assez... Que ce soit également n'importe laquelle que ces critiques puissent être. Maintenant, je vais justement apprendre à me parfaire, à me perfectionner à travers ce que vous aurez à moi. Donc, j'attends à ce que cet ouvrage soit vraiment un ouvrage qui va créer beaucoup de critiques, à mon égard, à mon style d'écriture également, à la façon dont je narre sur tous les événements. Sur quoi vous êtes basé pour donc choisir la maison d'édition ? Voilà. La maison d'édition, déjà, c'est un ami qui m'avait mis en rapport avec eux, avec lui, M. Sidit. Maintenant, quand je l'ai contacté, il a été vraiment quelqu'un de très sympa. Et sa façon d'accueillir les gens, sa disponibilité également, sa façon dont il conseille aussi les personnes, les jeunes auteurs. Parce que c'est une maison d'édition, quoi, que l'on puisse dire, qui est là pour, justement, boster les jeunes à, justement, publier le manuscrit, justement, en respectant certainement la convention. Donc, j'ai choisi cette maison d'édition parce que j'avais également choisi d'autres. Mais entre les deux, les autres, la maison d'édition que j'ai choisi, c'était la personne la plus conviable, la plus également disponible, également compréhensive à notre égard. Raison pour laquelle on a vraiment, vraiment décidé de publier notre roman à travers sa maison d'édition. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la maison d'édition qui compte forcément. Ce n'est pas le nom, mais ce qui compte le plus, c'est justement ce qui se trouve dans l'ouvrage. Tu peux publier dans n'importe quelle maison d'édition. Et justement, quel a été son rôle dans la finalisation ? Parce que les maisons d'édition, si elles appliquent leur rôle, elles ont un rôle à jouer sur un manuscrit avant publication. Quel a été, justement, le rôle de cette maison d'édition qui a, donc, édité le livre ? Oui, sa mission a été vraiment énorme. Dès avant la publication, je lui avais envoyé le manuscrit d'abord. C'est après qu'ils ont fait récris le comité de lecture. À lui, ils ont étudié l'ouvrage, le compte, tout ça. C'est après qu'ils m'ont revenu alors. Maintenant, donc, simplement, c'est un comité qui a lu. Ce n'est pas lui qui, forcément, dit tu vas publier ou pas. Mais c'est le comité qui a validé après l'approbation. C'est là que nous avons commencé. Avec des suggestions. Avec des suggestions, ils m'ont demandé de revoir quelques trucs, de le corriger encore. Et je l'ai fait. J'ai partagé également avec un ami. Parce que, en Columbus, quand on est débutant, on n'a pas forcément le soutien d'énormes personnes. On ne peut compter que sur quelques personnes. J'ai appelé ces personnes et j'ai essayé de le corriger un peu. Réfaire également. Parfait. C'est là que je l'ai partagé ça. Même après que je les partage, quand je les relis encore, j'ai vu des coquilles. Après, je l'ai dit arrêter, la confession. Je vais encore reprendre et je vais recorriger encore. Voilà. Maintenant, c'est déjà disponible cette couverture d'esprit. Également cette compréhension qu'il a à mon égard, à mon endroit. Cette collaboration, en quelque sorte, qui m'a permis d'arriver également au stade. Parce que ça aurait été quelqu'un qui est dynamique ou bien qui est rigouriste. Ça allait vraiment être beaucoup, beaucoup trop plus compliqué. D'accord. Et sur le plan financier, cher, comment ou combien ce livre vous a coûté ? Dire la somme, exactement. Pourquoi pas ? Environ ? Environ les 300 et quelques-uns. Sur fonds propres. Sur fonds propres, oui. Donc, sur fonds propres. Mais après publication, c'est vous qui allez avoir le nombre d'ouvrages que vous voulez. D'accord. Et donc, depuis qui, en combien d'ouvrages ? Déjà, j'avais fait 50. J'avais fait 50. Maintenant, déjà, les 50 sont déjà finis. Maintenant, je pense que je vais faire également une autre commande avant la cérémonie d'Efficace, le 9 janvier. Nous aurons l'occasion de parler justement de la promotion avant la fin de cette édition. Revenons à cette odyssée. Que raconte justement l'ouvrage ? Vous avez démarré tout à l'heure avec le titre. Mais, ramenez-nous, cher, ramenez-nous, nous, auditeurs, dans le fond de l'ouvrage. Voilà. Donc, dans l'ouvrage, on raconte simplement la vie d'un jeune étudiant qui venait justement de fouler la capitale, Dakar, qui n'a jamais été à Dakar. C'était sa première fois de venir à Dakar, mais quand il est arrivé, il a vu des choses, l'embouteillage, les immeubles, la cérémonie, l'air sec de la ville qui narguait ses narines, tout ça. Maintenant, le jeune était député, était déçu de ce qu'il avait trouvé au fond. Maintenant, c'est également quand il va partir à la fac, il va trouver plus. Dans l'envie, il y avait tellement d'étudiants. Également, il y avait la chaleur, le prof ne dictait pas, le prof s'allait parler, mais il m'a dit à parler, alors qu'il attendait à ce que le prof fasse une dictée. Tu voyais un lésien qui vient d'arriver au bac et qui n'avait pas cette chance de côtoyer des gens qui pourraient l'expliquer la situation. Donc, il commençait à se lamenter, dire qu'à un moment donné, s'il n'était pas d'un esprit assez dynamique, il allait certainement abandonner. Mais c'est là qu'il va aussi rencontrer une jeune étudiante qui s'appelle Chimban. Une jeune étudiante assez belle également, assez intelligente. Et que, voilà, les choses ont fait qu'il l'a vue. La première fois qu'il l'a vue est que Chimban a marqué son esprit. Entre temps, il n'était pas, il était un jeune de 21 ans, donc il n'avait pas carrément le courage d'aborder la fille comme le feront certains. Maintenant, il a mis 10 ans, un mois, deux mois avant de l'avoir. Maintenant, entre temps, il a vu, ils ont eu l'occasion de se former, former un groupe, comme on le fait à la fac, former un groupe pour pouvoir justement travailler davantage, aller à l'abbaye, étudier, lire. Comme il était également quelqu'un qui aimait bien, bien la lecture. Voilà, cela lui a permis naturellement de la côtoyer, de la côtoyer également d'autres personnes comme Diar, également Aïcha. Maintenant, c'est entre temps qu'il va avouer craquer, mais quand il aura craqué, Chimban va la rejeter de façon catégorique. Maintenant, c'est à travers cela qu'il va également aimer une autre fille qui s'appelle Aïcha, l'ami de Chimban même, et qu'Aïcha va accepter. Maintenant, entre temps, c'est là que les choses vont commencer à prendre des détours qu'il n'attendait pas. Il va sortir avec Aïcha, il va également entre temps sortir avec Chimban. Mais ce qui est marquant, c'est que quand on raconte l'histoire, en même temps, on raconte également les réalités qui sont à la fac, la façon dont les profs agissent, la façon également, les grèves et tout ça, quoi. Les chambres qu'il y a, il y a tellement d'étudiants qui sont parqués là-dedans. On décrit un peu la situation, mais ça, c'est dans la première partie. Mais dans la deuxième partie, quand il va quitter le village, Dakar, il va rentrer au village. Mais non, avant de rentrer au village, il a fait une chose dont il n'osait pas faire réellement, dont il n'attendait pas également à faire avec Chimban, quoi. Chimban, qui finalement l'aimait, parce que tout simplement, par géologie avec Aïcha, qu'il y avait des problèmes avec Aïcha, elle l'avait aimée finalement. Donc ce qui veut dire simplement, elle a passé, fait l'action, la chose, excusez-moi, avec elle. Ce qui veut dire simplement, quand il va rentrer, il va avoir des regrets. Et sa mère va commencer à lui demander, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as été là-bas. Il ne pouvait pas repasser, il a fait des choses là-bas qu'il n'osait pas réellement expliquer, parce qu'on lui a indiqué des valeurs, on lui a inculqué des valeurs sciemment qu'il interdisait de faire certaines actions. Donc c'est tout son père qui était catégorique par rapport à ça. Maintenant, à travers cette action, sa destinée va prendre des tours. Et Chimban va tomber enceinte. Également, elle lui-même, le jeune homme Maxime Romy, va refuser la patrie. Il va décider justement d'être géniteur, parce qu'il a fait seulement une nuit, et qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se fasse. Donc il avait vraiment peur d'assumer cette responsabilité, qui était vraiment une très grande responsabilité d'un jeune de 21 ans qui rêvait d'étudier jusqu'en doctorat, ou bien pousser ses dix colloins. Maintenant, c'est là qu'il va justement avoir un ami qui va le conseiller. Cet ami va le conseiller énormément, jusqu'à ce qu'il change d'avis et d'accepter cette paternité, finalement. Maintenant, le problème, il y a une thématique. Une thématique que je développe, c'est que la maman de Chimban, comme le feront les mamans de nos jours, qui préfèrent justement bannir ou bien rejeter la fille, la maman de Chimban Sagar, l'aura soutenue du début jusqu'à la fin, sans pour autant chercher à la molester ou bien également à la nécessiter. Parce que de toute façon, dans l'ouvrage, j'avance un peu cette force du destin. Ce n'est pas forcément que l'on veut cette chose, bien que l'on fuit cette chose, que cette chose ne va pas nous arriver. Il y a des gens qui ont fini par tomber dans une situation qu'ils ne s'attendaient pas. Ils ne l'ont pas voulu réellement. Peut-être que c'est une circonstance d'événement qui a fait qu'ils ont fini par tomber. Mais en tout cas, Rémi va parallèlement être quelqu'un qui va exceller dans le débat. Parce qu'au département, il y aura des débats interclasses qui seront faits et que c'est lui qui sera le meilleur débatteur, le champion du département naturellement. Maintenant, quand cela va finir, il aura également cette récompense, le département, oui, ONG étranger va venir justement pour lui octroyer une bourse. Au moment où même, Kimban venait d'avoir un enfant. Donc du coup, il était balotté entre son bébé qui tracassait, son baptême n'avait pas les moyens, sa famille n'avait pas les moyens. Mais également, il y avait cette chose qui devait quitter le Sénégal pour partir. Cette nouvelle réussite. Cette nouvelle réussite en quelque sorte, je ne sais pas, une réussite. Tu vois le destin, comment il est. Il a fait ça, mais n'empêche pas, il a été récompensé comme étant le meilleur débatteur. Il a bénéficié d'une bourse d'études soit en Amie, soit en Europe. Maintenant, il va hésiter, il va être récitant un peu à l'idée de partir qu'il a un enfant. Il avait accepté la paternité, il n'était plus géniteur. Donc il avait dit que je vais rester, je vais rester, je vais rejeter cette offre. Maintenant, c'est un ami à lui qui va le conseiller. Maintenant, quand il va repartir au village, quand il va venir à Dakar, il va repartir au village pour expliquer ses parents. C'est après juste le bébé, que je m'as dit à un bébé, qu'il a pu expliquer ses parents. Mais quand il a dit à son papa, le papa s'était évanoui. Maintenant, l'aspect que je veux montrer par là, d'habitude, les parents, comment un vieux, un vieux qui est vraiment... Qui est ancré dans ses valeurs, ses yeux, tout ça. Mais également, qui a la force, comment il peut s'évanouir, justement, du fait qu'on lui a annoncé simplement que son fils a lui annoncé que j'ai un bébé, un enfant, un enfant, tout ça. C'est là où simplement, la façon dont ces vieux sont ancrés dans ces choses, et qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils n'acceptent pas carrément plus. C'est pas forcément le changement, également le destin, parfois, quoi. Et il était tombé évanoui, donc à un moment donné, il était revenu, c'est là qu'il va bannir son fils de la maison. Qu'il va lui dire de rentrer immédiatement avec Taf, il était un peu comme par son ami, qu'il lui logait à Zikap. Taf, c'était un bon ami à lui. Maintenant, quand il va quitter la maison, c'est là que ma mère, sa maman, va essayer de négocier avec son papa. Tu vois, dans l'ouvrage, le rôle des mamans, qui sont toujours prêtes à soutenir leur enfant, quoi qu'il puisse arriver, quoi. Voilà. Maintenant, après, entre-temps, le vieux va changer d'avis, il va comprendre que nul ne peut choisir pour son destin, et que c'est Dieu lui-même, souvent, qui décide de ce que l'on va faire, ou bien de ce qui va nous arriver. Alors, c'est là que les choses vont commencer à devenir plus ou moins écartes. Mais avant, tout d'abord, Sagar, la fille, la maman de Tima, était un peu, était vraiment trop en colère contre le jeune homme. Parce que le jeune homme avait refusé de participer, justement, au fil de responsabilité. Au début, la première fois qu'il était parti là-bas, le jour où Tima avait son bébé, et la maman les avait vraiment, vraiment molestés, les avaient vraiment, vraiment insultés, même j'en insuliais, parce que, justement, il n'avait pas assumé cette responsabilité en tant que papa, et parce qu'il l'avait fait, Tima n'avait pas collé d'autres hommes, quoi. Donc, tu vois, il ne s'attendait pas réellement d'avoir un bébé avec Tima, même il ne projetait pas finir avec Tima, il projetait finir avec Aïcha, avec l'ami Aïcha. Maintenant, quand tout cela va se faire, le baptême se fera. Maintenant, il y a l'autre problème, c'est qu'il doit partir. Il va partir en France, il va choisir France, parce que Tima l'avait dit qu'il se pourrait, que sa maman travaillait, sa dave, tout ça, elle avait les moyens de lui payer, peut-être le payer. Mais, en tout cas, quand il va partir, ça fera un an, il va laisser ce petit Moustapha, son bébé, qui va donner le même nom que son ami Taf, Moustapha, il va partir. Quand il va partir, il ne va pas appeler, ni envoyer un message, ni faire quoi que ce soit. On ne va plus entendre de ses nouvelles, avoir de ses nouvelles. Ce qui veut dire, justement, les gens commençaient même à se poser des questions. Est-ce qu'il est mort ? Ses parents étaient vraiment en désespoir. Kimban avait finalement laissé tout tomber et avait même, comme Taf, avait commencé à avoir tutibie, à marcher un peu. Il avait laissé, comme il était à Durbel, elle avait quitté Durbel pour justement venir à Dakar, continuer ses huit, non pas au département d'histoire, mais s'inscrire dans une école de formation ancienne pour prendre sa vie en main. Pour dire simplement que, malgré les circonstances qui viennent arriver à la personne, on a toujours cette possibilité, après ces circonstances, de prendre ta vie en main et de se reprendre. Maintenant, c'est là que le jeune homme, Maxime Romero, qu'on ne va pas savoir réellement est-ce qu'il est vivant en France ou est-ce qu'il est mort. Maintenant, c'est là que l'histoire va finir, c'est une sorte de suspense. Il y a également d'autres thématiques que j'ai développées, mais comme c'est à la radio, ça ne pourra pas se faire carrément. Mais il y a d'autres thématiques que, à chaque fois que je parle d'autres choses, je développe des thématiques en côté. Par exemple, quand je parle d'un peu les pangols, comme je suis serreur, on est un peu dans les pangols, quoi. Et qu'au village, on a tendance à voir les gens, de laisser carrément les pangols. Et moi, je suis une partie de ceux qui croient que les pangols, ils ont carrément un pouvoir, un pouvoir divin. Ce n'est pas un pouvoir comme les gens le disent en Satan, mais c'est un pouvoir qui peut permettre à l'être humain de pouvoir accéder rapidement à ces dieux. Parce que justement, les prophètes sont des moyens pour permettre aux hommes de pouvoir connaître Dieu et se rapprocher. Mais également, les pangols, ce que je dis, c'est ma conception. Je dis que les pangols sont ce moyen. Parce qu'avant les religions, avant tout ça, nous avions les pangols. Et qu'on existait. Et que ces gens qui adorent les religions, certainement, certainement, qu'il y a certaines personnes d'entre eux, seront certainement au paradis. Ce qui veut dire simplement, je veux que les gens comprennent. On peut allier pangols et religions. Pangols, ce n'est pas forcément synonyme de Satan, mauvais. Il y a des gens qui agissent de façon conséquente, de façon bien, à travers justement les pangols. Il y a d'autres thématiques que j'ai développées. Donc, c'est ça. D'accord. Autant de thèmes développés dans l'as de cœur, autant également d'histoires passionnantes, il faut le dire. Et autant de simulitudes également notées dans l'ouvrage et également dans la vie de l'auteur. Il y a le déplacement déjà, l'auteur qui s'est déplacé d'un lieu à un autre pour la poursuite de ses études. Il y a également le département d'histoire qui revient dans l'ouvrage et département dans lequel était l'auteur de l'ouvrage. Aujourd'hui, quelle est la part de fiction dans cet ouvrage ? Est-ce un ouvrage autobiographique ? Oui, c'est vrai. On peut le dire comme ça. Mais carrément, je n'ai pas voulu que ce soit un ouvrage autobiographique. Peut-être, mais on ne peut pas aussi refuser que de dire, empêcher de dire qu'en grande partie, c'est une vie. Et c'est ma vie à moi. Mais je n'ai pas voulu justement choisir le jeu. J'ai voulu justement prendre un autre personnage à ma place. Et comme la personne qui va lire ne sera pas exactement ce que ce soit. Je n'ai pas envie de le dévoiler au fond. Mais il y a une grande partie dans l'ouvrage qui est moi. Et après, une grande partie aussi qui est de la fiction. Et quelle est cette part de fiction dans l'ouvrage ? La part de fiction, c'est justement quand je dis que le jeune homme va finir par engrosser quelqu'un. Maintenant, engrosser, honnêtement, moi, je n'ai pas engrossé. Maintenant, c'est une passion pour la part de fiction pour justement faire entrer aux gens, montrer aux gens que le destin peut nous surprendre. Et qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on est et qu'on peut toujours se tergiverser. Mais quoi qu'il puisse arriver, même si on est tergivers, on doit se reprendre la vie également. Cher, je le disais tout à l'heure, autant de sujets, autant de thèmes abordés dans l'ouvrage. Aujourd'hui, nous, nous avons répertorié quelques thèmes, notamment la migration, donc l'exode rurale. Donc l'auteur, le personnage principal qui part d'une localité à une autre, être dans une situation sans le vouloir. Un point d'actualité aujourd'hui, on en voit beaucoup de nos jours, des jeunes qui viennent de l'intérieur du pays, pour venir étudier à Dakar et malheureusement, ils sont confrontés à plusieurs difficultés. Difficultés qui font qu'ils sont obligés d'abandonner et de retourner dans leur cocon qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Aujourd'hui, quelle a été cette leçon de morale donnée par l'ASTEQ ? Voilà, c'est vrai, déjà le jeune homme qui quittait son village venait juste à Dakar, c'était pour sa première fois. Alors, il avait trouvé une situation assez compliquée. Maintenant, s'il n'était pas quelqu'un assez dynamique également, qui avait un esprit d'adaptation, comme le disait un certain écrivain, Jean-Pierre, l'intelligence est justement cette capacité de s'adapter à un milieu, que ce soit un milieu difficile ou pas. Maintenant, Romy avait cette intelligence de s'adapter. Malgré au début, il était un peu fatigué, la situation, le tracassé, il avait l'esprit au village, tout ça. Maintenant, à travers justement ce que je vous montre, c'est qu'on peut quitter le village, faire l'exor. Ça, c'est l'exor du là, mais l'exor du là, à la recherche justement du savoir, mais à la recherche justement de la réalisation de soi. Et c'est ce que Maxime Romy va faire. Il va se réaliser jusqu'au point, il va arriver à Dakar, il va s'imposer dans le milieu dans lequel il va évoluer, exceller, il va exceller. Il va également trouver, tergiverser de temps en temps, mais il va se reprendre. Parce que le fait d'être le meilleur débatteur, et également de bénéficier d'une bourse là où il y a des milliers, des milliers, des milliers d'étudiants, qu'il soit le champion, c'est justement une capacité d'adaptation également, de travail acharné. Cela veut simplement que les gens qui quittent dans les campagnes, ne doivent pas naturellement avoir ce complexe d'infériorité, bien également baisser les bras quand ça fait mal, bien quand c'est difficile. Quand c'est difficile, il faut justement savoir que nous avons cette obligation de continuer, parce que nos parents ne nous ont pas envoyés à Dakar pour qu'on abandonne. Quoi qu'ils puissent être ici, même si on ne mange pas, on mange un plat, c'est deux, c'est trois, c'est les trois plats, on doit continuer à se battre, parce que les grands hommes, c'est justement dans l'allérence morale et physique qui se réalisent. Donc c'est ce que Maxime a fait, il s'est réalisé, même si toutefois il a connu des moments difficiles également, il a fait des choses qu'il n'aurait pas voulu faire. Mais la leçon de morale, c'est que vous puissiez justement s'adapter là où vous êtes et que vous puissiez vous battre avec ténacité et détermination pour y arriver au sommet. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cet appel à l'endroit des jeunes ? Est-ce que vous avez remarqué que les jeunes sont aujourd'hui pressés d'atteindre le bout du tunnel ou ils abandonnent facilement ? Voilà, c'est ça. Même, je le dis souvent à mes amis, on est une jeunesse qui est vraiment obdibilée par l'avoir. On est à la quête effrénée de l'avoir, de la réussite coûte que coûte. Et cet appel, c'est justement une réalisation, mais une réalisation qui ne se fait pas à nos jours et que l'être humain doit se réaliser. Mais cette réalisation, c'est un processus. Tu passes d'abord par l'étape première, qui est justement peut-être souvent la souffrance, les difficultés. Tu montes, tu échelons jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Parce que les grands hommes, tous les grands hommes, ils ont commencé par là. On peut faire des recherches, mais on verra que leur situation n'était pas carrément toute autre. Maintenant, cet appel, c'est justement pousser aux jeunes de savoir que ce n'est pas seulement la réussite immédiate qui compte, mais c'est justement cette possibilité, ou bien cette intelligence de savoir, cette intelligence de savoir où l'on veut arriver. Parce qu'on peut réussir... La réussite, c'est quoi ? C'est une question de conception sociale. On a réussi quand on a de l'argent, ou bien on a réussi quand on a fait ce que l'on veut. Il y a des gens qui réussissent seulement... Par exemple, moi, en personne, je peux dire que j'ai réussi, j'ai hâte une petite réussite. C'est pas une réussite, mais une petite réussite quand je réalise cet ouvrage. Modeste soit-il, c'est une réussite parmi les réussites que j'entends faire dans l'avenir. Maintenant, c'est une réussite que chacun doit se fixer des objectifs. Savoir que ces objectifs doivent se réaliser par des petits rêves. Comme le disait l'autre, que les grands rêves se réalisent par des petites actions. Maintenant, c'est des petites actions que les jeunes, comme moi, que ce soit l'autre également, que nous ferons chaque jour, chaque matin également, chaque soir, sont ces actions. Cet ensemble d'actions qui va faire de nous ce que nous serons demain. Et que la réussite, c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain, quoi. Voilà. Vous avez mis également l'éducation à deux temps, avec cette mutation des yeux et coutumes. Vous avez insisté là-dessus en nous narrant un peu l'histoire de l'ouvrage entre les personnes d'hier et aujourd'hui, la jeune génération, le respect des yeux et coutumes, entre le personnage principal qui a un enfant hors mariage, ce qui a choqué d'ailleurs son père, qui a eu à s'évanouir dans l'ouvrage, comme vous le contez. Aujourd'hui, quel constat faites-vous de l'éducation, également de la citoyenneté, mais également de nos yeux et coutumes des jeunes ? Voilà. Personnellement, moi, je suis de ceux qui croient que nous devons évoluer. Évoluer, ça ne veut pas dire simplement que nous devons rompre avec les yeux et coutumes, la tradition, tout ça. Mais nous devons avoir cet esprit de santé, savoir que le temps, le monde évolue. Ce qu'on était hier, ça ne l'est plus aujourd'hui. Je ne cherche pas également à légitimiser le fait qu'il engrosse quelqu'un. C'est déjà, bon, quelque chose qu'on ne souhaite pas. Mais c'est des choses qui arrivent et qu'il y a des gens qui l'ont fait et qu'en fond, ils sont des gens qui sont bien. Qui sont bien, mais peut-être que ce sont des tentations, certains n'ils ne peuvent échapper au destin. Alors, maintenant, simplement que nous devons synthétiser les deux, avoir une vie plus communique, savoir qu'on peut cumuler les deux, aller ensemble. Je ne dis pas que nous devons rompre avec ça. Maintenant, les parents, les parents également doivent comprendre leurs enfants, essayer de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. parce que ce qui était vrai hier a changé maintenant. Bon, la vérité restera là, mais il y a des aspects qui ont changé avec le changement de comportement, le changement également de vision, également la situation, que ce soit économique, sociologique, littéraire. Maintenant, ces gens-là, ces parents doivent comprendre leurs enfants. Et que nul n'est pas fait, au fond. Quand on fait un péché, on doit se racheter. Mais se racheter auprès de qui ? Est-ce que je dois me racheter auprès de mon parent ? Est-ce que mon parent a cette responsabilité de me molester, de me bannir, de me rejeter systématiquement ? Je pense non. Si le parent, justement, peut-être, il doit te conscientiser davantage, te montrer plus le chemin. Mais on voit de nos jours, quand ce genre de choses arrive aux gens, à quelqu'un, à leur fils, tu vois des parents qui se réclament comme des saints qui n'ont jamais pêché, et qui n'ont jamais pêché, au fond, personne, tout le monde pêche. Ils vont se mettre, justement, à te bannir, à t'inciter. Alors, ils font, pourrez, je ne m'incite pas moi-même, parce que dire ça, mais toute personne, on peut considérer les parents comme des personnes d'abord, qui ont pêché également, que leur fils puisse pêcher. Ils doivent comprendre le péché également, l'aider à avancer, au lieu, justement, de l'aider à, de le sombrer davantage. Voilà. Donc, je crois que les parents, ils ont un très grand rôle à jouer par rapport, justement, à certains faits. L'effet que leur fils puisse tergiverser, cela ne veut pas dire qu'ils doivent les bannir, ils doivent les soutenir, et peut-être essayer de les remettre dans le chemin, dans le chemin, le droit chemin, qui va leur permettre naturellement de pouvoir évoluer et d'avancer comme ils l'auraient souhaité. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons, cher John, il est jeune auteur, il est l'auteur d'ailleurs de Last Coeur, également journaliste à Réumi Quotidjan. Cher, vous l'avez dit, vous l'avez conçu, vous l'avez publié, et là, vous avez, avec 50 exemplaires, déjà écoulé, et vous projetez donc d'en éditer d'autres. Quelles sont les perspectives avec cet ouvrage dans le cadre de la promotion ? Oui, déjà, je commence à voir, il y a des gens, il y a des personnes, d'ailleurs même que je ne pensais pas un jour qu'il allait m'appeler, qui m'appellent. Déjà, au-delà des succès, que ce soit éconnu, que ce soit financier, mais ce succès social qui est là, et que ces gens qui ont de l'estime justement à l'égard des jeunes qui se débrouillent et qui cherchent justement à se joindre, déjà, c'est un bon début. Alors, je pense que l'ouvrage, il est là, on ne peut pas également prédire l'avenir, ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver. En tout cas, on l'a fait, et que déjà, il y a des gens qui sont derrière, et également qui veulent l'avoir, qui veulent le lire également, qui nous soutiennent à fond, qui nous félicitent également à faire. Et j'ai vu également, il y a un éveil de conscience par rapport à certains jeunes, surtout là où j'habite, parce que je connais des personnes qui ont une super plume, qui ont une plume du malade, excusez-moi, qui savent écrire. Mais au fond, ils ne s'étaient pas lancés. Mais maintenant, j'ai commencé et j'ai constaté qu'ils ont décidé naturellement à se lancer, de se lancer. Donc, c'était un début, un début qui ne seulement m'a aidé à se faire, à se réaliser, à ne pas se réaliser systématiquement, mais à se réaliser le tout petit peu de rêve que j'avais, parce qu'il y a d'autres rêves qui sont là, mais également qui vont impacter de façon positive l'environnement et les personnes également qui sont. Ce n'importe pour vous, mais également pour d'autres jeunes qui ambitionnent d'écrire à quand la cérémonie de dédicace ? Voilà, la cérémonie de dédicace est prévue le 9 janvier. Le 9 janvier, ça sera normalement le jour de samedi, à l'école Barack Obama, face au rond-point campus, environ 10 mètres de marche, Yacine École, à gauche, à gauche alors. Donc, le 9 janvier, Inch'Allah. Donc, le parrain, c'est Disa Maître Papsen, un avocat à la cour, également le président du comité, du droit de l'homme au Sénégal. Et la marraine, c'est Aïda Mouy, députée à l'Assemblée nationale, également la présente, la coordinatrice du parti en légal sénégal, je pense. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'édition et des fonds débloqués pour l'édition de votre ouvrage, vous nous aviez donné le montant de l'édition, également sur fonds propres, ce qui veut dire que l'édition est chère. Chère peut se permettre certainement d'avoir cette somme, mais il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette somme pour se faire éditer. Que dire de cela ? Je dis simplement que c'est Disa unique, une situation unique. Comme j'ai tendance à le dire aux amis, je dis que ce sont les boss qui vont publier, les fils des riches qui vont justement se faire publier. Parce que simplement, si on n'a pas d'argent, on ne te publie pas. Pourtant, ça ne devait pas être le cas. On a un ministère qui est là, un ministère de l'Acquis. On a également des gens qui disent justement d'oeuvrer pour la promotion des jeunes, propulser leur potentiel. Mais non, pourquoi pas instaurer, demander aux gens forcément beaucoup d'argent. Peut-être qu'on doit apporter une petite contribution. Mais Disa, la contribution intellectuelle, faire un manuscrit, ça demande beaucoup d'euros. Ça demande également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc la personne le fait, tu demandes beaucoup d'argent, tu demandes de payer par-ci, par-là. Disa, c'est quelque chose qui ne devait pas se faire. Ça décourage les gens. Il y a des gens qui ont écrit tellement de manuscrits et que les manuscrits sont dans le tiroir parce que justement, ils n'ont pas peut-être les moyens de le faire. Maintenant, cela devait normalement être chiant. Parce que c'est un système qui est au détriment de la personne qui a. Il faut avoir pour pouvoir publier. Alors ça devait être, il faut pouvoir et pouvoir publier. Les gens qui ont, c'est eux qui publient. Tu vois quelqu'un qui écrit un ouvrage dans six mois, il réussit à le publier dans les plus grandes maisons. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur qu'aux autres. Moi, je connais des personnes qui sont super bien dans l'écriture, qui ont des allemands de manuscrits, mais faute de moyens, ils n'ont pas encore réussi à le publier. Ce truc, je l'ai publié parce que justement, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. L'argent n'a pas d'importance. Si on ne se réalise pas, on ne se réalise pas également ce que l'on veut faire. Mais cet argent, je sais que ça pouvait se faire ailleurs parce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait combler. Mais comme c'est un rêve, on est obligé de ça créer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui écrivent, qui ont des papiers, qui ont tout ça, mais le fait de publier pour eux, ce n'est pas important de débloquer autant d'argent pour ne serait-ce qu'un ouvrage. Maintenant, c'était à l'État, aux gens qui parlent de la promotion des jeunes, ils parlent également de la promotion des potentialités des gens qui sont là, parce que quand on parle de la promotion, ce n'est pas simplement dans le numérique. On a viré ça, mais nous avons fait un truc numérique. Mais pourquoi pas faire un truc qui va être en rapport avec la littérature, comme j'ai tendance à le dire. L'humanisme, l'être humain, c'est justement à travers la lecture, à travers également ton savoir, que ce soit science sociale, que tu vas être réellement un être humain dans l'humanisme au fond. Mais il y a beaucoup d'initiatives de la part de nos gouvernants. Aujourd'hui, il y a un fonds d'aide à l'édition, il y a également les foires, d'autres vitrines, et également des prix dans le cadre également de l'écriture. Ne pensez-vous pas que l'État est en train d'exceller dans ce domaine pour la promotion du livre ? Oui, c'est vrai, il y a des suivations, mais il faut demander combien de jeunes ont réussi justement à avoir ces genres de suivations. Est-ce que vous voulez dire par la journaliste, également jeune écrivain, certainement vous avez eu écho, et vous avez fait des investigations dans le cadre de ce fonds d'aide à l'édition ? Parlez-nous-en ? Oui, avant de publier, de penser à... Le moment même où je voulais envoyer mon manuscrit, j'ai fait des recherches. Sur Internet, j'ai tapé, question de sévasion, j'ai demandé les amis. Mais les amis que j'ai demandé, ils m'ont dit que sur 100 ouverts, pratiquement, on peut prendre, ne serait-ce que 10 ou bien même pas. Donc ça veut dire que tu n'as pas forcément une sélection très, très sélective. Donc tu n'as pas forcément la chance de sélectionner. Donc ce compte envoyer ton roman, il m'a dit également, on peut attendre un an, deux ans, sans pouvoir t'en sélectionner et que ton ouvrage sera là-bas, il ne va même pas être regardé. Donc je me suis dit, autant attendre ces gens. Donc moi, je préfère naturellement me lancer. Normalement, on ne peut pas subventionner tout le monde. Mais c'est l'État, c'est contre l'État, l'État c'est nous. Tout ce qui est des déniés publics, c'est également pour les jeunes. Parce que nous, c'est nous qui allons construire demain. Maintenant, aider ces gens qui se débrouillent, qui essaient justement de se faire un chemin. Pas dans le banditisme, pas également dans des choses mauvaises, mais également dans l'excellence, dans l'élévation. Donc ces gens méritent, ne serait-ce que minime, soit un petit soutien. Il ne doit pas attendre que les gens viennent déposer des 100, 200, 300, mais il doit faire une sorte d'appel aux jeunes écrivains, aux jeunes également artistes qui essaient de se faire un chemin, n'importe lequel qu'ils puissent être, de les aider, de les orienter davantage à pouvoir se faire, également pouvoir mieux connaître le chemin et pouvoir se réaliser au final. Faire mieux dans l'organisation de la chaîne ou de l'industrie du livre, selon... Parce que s'il y avait réellement une industrie réelle qui fonctionnait comme prétend dire, moi personnellement, je n'aurais pas besoin d'aller sur Internet, c'est fixer Internet pour pouvoir savoir ce qu'ils ont fait. Ça va se déceler, parce que je suis dans le... Vous avez vu la direction du livre, avez-vous consulté un peu ces pages pour un peu avoir, je ne sais pas, des informations sur comment faire pour bénéficier de ce fonds, entre autres ? Oui, j'ai vu, ils avaient dit que il faut d'abord avoir le devis, après le devis, vous allez déposer le manuscrit avec le... Ils vont lire et revenir, c'est toutefois le contenu et ça, ils vont faire. Mais non, c'est que le contenu d'un ouvrage, ce n'est pas forcément que ça va au ministère, bien à la personne qui va le lire, que ça ne va pas, que ça va à tout le monde, bien que ça ne va pas à la personne, le comité qui va le lire au niveau du ministère que ça ne doit pas être publié. Le contenu d'un ouvrage, ça s'adapte également, ça peut varier. Le truc qui vous plaît, ce n'est pas forcément que ça doit me plaire. Un truc qui est meilleur, bien qu'il n'est pas trop ça, ça peut avoir plus de succès également de bénéfices, bien de détention par rapport aux autres. Mais dans ce que je dis, simplement que ces gens-là, peut-être qu'il y a des gens qui ont été aidés, mais je ne dis pas forcément qu'ils ne font pas un travail. Mais c'est vraiment minime par rapport justement à ce qu'on entend d'eux. Par exemple, moi personnellement, les amis que je connais, je connais plus de 10 personnes qui cherchent justement à éditer leur ouvrage. Déjà quand ils leur parlent, quand je leur ai parlé que j'ai voulu publier, ils m'ont dit, c'est trop cher, je ne cherchais même pas à déposer. Cela veut simplement qu'ils n'ont plus confiance à ce qui se fait et qu'ils ne voient pas réellement ce qui se fait. C'est eux, eux, ils ont besoin de nous. S'il y a cela, si ça existe réellement, c'est eux qui doivent faire des trucs de communiquer, de partager plus d'informations que ce soit dans les fins-fonds du pays, pour que les jeunes puissent savoir qu'il y a un truc qui est là et ce truc-là, c'est à l'égard de vous et que vous devez justement essayer de s'y bénéficier. En tant que jeune auteur, quel est le message que vous lancez aujourd'hui à vos pères qui ambitionnent d'entrer dans ce milieu justement ? Voilà, ce que je lance, c'est un message très simple. Personne ne va pas vous réaliser. C'est nous-mêmes qui allons prendre les choses en main. Et que si je veux un truc, je ne dois pas attendre à ce que le gouvernement mette bien à ce qu'également que le ministère de la Culture, le directeur, bien, maison de l'édition, je ne sais pas moi, vienne me dire, voilà, prends mon droit, bien, prends ceci, je vais te le faire. C'est à nous justement de prendre le chemin, de faire ce que l'on peut faire, de se donner les moyens justement pour arriver à, même si toutefois, ça doit être difficile et ça va également demander beaucoup de sacrifices, on doit le faire. Donc cette jeunesse, mes pères, je le dis simplement de ne pas être attentif, attendre beaucoup aux gens, parce qu'aux gens, en réalité, on se connaît tous, ils ne vont pas vous donner beaucoup. Tu demandes, même un peu de données, mais ce qu'ils vont te donner ne pourra jamais vous satisfaire. Donc la réalisation, le processus de se réaliser dépend de soi et que c'est à vous jeunes, à nous jeunes, justement, de prendre ce que l'on veut, ce qu'on désire faire de notre vie et de se lancer sans pour autant attendre à ce qu'on nous vienne en être. Nous sommes au terme de cette émission, c'est passé très vite et certainement dans d'autres occasions, nous aurons l'occasion d'entrer plus amplement dans l'ouvrage et d'aborder les autres thèmes. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'ancre la pluie. En tout cas, le plaisir partage. Déjà, c'est une émission que j'aime bien et que je me plais également à l'écouter parce que les gens, c'est vrai, les gens doivent écouter ce genre de choses parce qu'on ne peut pas tout le temps passer à se divertir des émissions qui n'apportent pas beaucoup. Maintenant, c'est des émissions qui doivent être écoutées surtout par les jeunes parce que ça apporte un plus-value à la personne qui l'écoute. Donc, je vous remercie et c'est vraiment un très grand honneur et un plaisir d'être reçu par vous en tant que doyen et concert également à Rémy Cotica. Et à quand, comme vous venez de le dire, vous espérez faire d'abord la promotion de l'As de guerre mais à quand, donc votre prochain ouvrage ? Déjà, donc, c'est une question de demain, le demain, on n'est jamais sûr de demain mais ce que je peux dire c'est simplement que déjà, je suis dans un autre ouvrage et déjà, je l'ai fini. Je l'ai dit même à un grand frère, je pense le publier dans six mois mais on m'a conseillé maintenant d'attendre jusqu'à d'abord la promotion de l'ouvrage avant de procéder à d'autres publications. Maintenant, donc, je suis également dans cet ouvrage et également dans un autre ouvrage que j'écris en parallèle parce que c'est dans les bus quand je suis en cours de route et j'ai la possibilité d'allumer la machine donc je me plais à le faire et je me contente justement d'observer et d'où vient cette source d'inspiration ? Apparemment, vous avez beaucoup de manuscrits, hein ? Oui, j'ai des manuscrits mais l'inspiration c'est la source d'inspiration moi je dirais c'est assez bizarre parce que j'écris plus quand je suis dans le bus que quand je suis dans ma maison j'écris plus quand je suis dans un endroit où il y a des gens que je peux regarder en même temps par exemple quand j'étais à l'école dans le resto j'arrive à écrire à même moment les gens sont à côté mais le fait justement de regarder ces gens qui sont dans l'entourage un peu ouvert l'espace j'imagine les scénarios et j'arrive justement à produire ne serait-ce que quelque chose maintenant la question c'est que est-ce que ce que je produis c'est ça ou c'est pas ça de toute façon la personne qui va le lire va voir les autres maintenant je ne prétends pas avoir pour le moment le rôle d'un écrivain parce que comme je le dis aux amis je ne le suis pas je ne suis simplement un jeune qui essaie justement de se faire un chemin à travers l'écriture également le chemin à travers d'autres choses mais je sais que c'est à travers la réalisation de ce petit truc comme j'appelle une partie de mon âme que je pourrais peut-être me parfaire davantage les critiques et les suggestions également les corrections tout ça seront les bienvenus et qui vont m'aider justement à m'élever davantage dans ce que je souhaite vraiment faire dans le futur d'accord et y a-t-il un auteur qui vous fascine qui vous sert de source d'inspiration dont les écrits vous intéresse assez pour en faire un idole honnêtement si je réponds à la question ça serait un paradoxe parce que naturellement la personne qui m'inspire le plus c'est Chihant Tejob mais là la parole c'est que Chihant Tejob il n'est pas dans l'éthique de romancier il est écrit dans le cadre scientifique maintenant justement je les lis et que je me suis dit simplement il a fait son chemin dans ce qu'il veut c'est pas forcément que je m'inspire de toi que je dois forcément suivre faire ce que tu fais maintenant chacun a cette possibilité de choisir le chemin dans lequel il veut cheminer exceller autant pour moi donc Chihant Tejob c'est pratiquement l'auteur qui m'a marqué le plus et qui m'inspire le plus dans sa capacité sa sagacité et sa sérendibilité intérielle qu'il avait à la recherche justement de la conscience parce que quand on recherche de la connaissance qu'on arrive à avoir et quand on en on peut également produire des œuvres intérielles donc Chihant Tejob m'inspire mais également il y a un écrivain un certain écrivain Marc Lévy que j'ai beaucoup beaucoup aimé son style d'écriture qui est assez simple assez décide d'ailleurs il m'a beaucoup inspiré dans notre cœur voilà Chers nous allons clore cette émission parce qu'on risque d'ouvrir une autre brèche et de là de fil en aigu une autre émission je dirais donc merci ça a été encore une fois un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume je rappelle à nos auditeurs que nous recevions un cher John auteur de l'as de cœur un jeune donc écrivain et également confrère de Réumi quotidien il était là dans l'encre et la plume à vous chers auditeurs on vous donne rendez-vous lundi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur Réumi FM